Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, pas du tout, mais en fait je voulais pas y aller à HEC, mais mes parents voulaient pas que je fasse une école de cinéma, et j'avais un peu peur d'aller à Paris toute seule, sans rien. Donc, en fait j'ai fait une année à HEC, mais j'ai tenu un an, quoi. Mais j'ai encore un super ami de HEC, du ciné-club. Je faisais mes devoirs et moi je m'occupais du ciné-club. Alors, mais pourquoi avant ça, c'était quoi l'envie de faire du cinéma déjà, si tôt ? Ça venait d'où ? Ça venait de quel film ? D'un film pas terrible qui s'appelle Marco Polo, avec un acteur allemand, un film de... Regardez là, c'est un magasin de DVD, vous allez retrouver. Marco Polo. Oui, avec un acteur allemand, voilà, et en fait j'avais eu hyper peur, et je m'étais dit, ouais, je vais faire ça, un truc où j'ai... Parce qu'à un moment, Marco Polo se fait torturer par un empereur chinois, et il est dans une cloche en verre. D'accord. Et il n'y a plus d'air, et il va mourir. Oui. C'est avant qu'on lui brille les yeux en plateau de Mongolie et tout ça. Et j'avais... C'était un film interdit moins de 12 ans, ou un truc comme ça. Et je l'avais vu avec mon père, je devais avoir 10 ans, j'avais eu tellement peur, j'ai trouvé ça dément, un truc où on peut avoir aussi peur, tout en s'éclatant à ce point. D'accord. Donc je voulais faire ça. Et quelle année le film ? Je ne sais pas. C'est un vieux truc, hein, ça devait être dans les années 70, 71, je ne sais pas. D'accord. Vous le voyez ? Est-ce qu'on retrouve Marco Polo ? Ouais, je ne sais pas si ce n'est pas Denis de la Patelière. Ah, c'est ça, hein. Denis de la Patelière, quelle année ? Voilà. D'accord. Quelle année ? 65, d'accord. Voilà, moi je l'ai vu, j'avais 9-10 ans, quoi. D'accord, d'accord. Je ne sais pas, moi j'étais à Dijon, mon père était boulanger, je ne regardais pas les producteurs, je regardais les histoires. Et là, c'est la première émotion de cinéma, mais après, ça vous a donné une envie de voir d'autres films par la suite, ados ? Qu'est-ce que ça a été cette formation un peu signifique ? Le but, c'est de parler aussi, de faire la passerelle par rapport à... Après, j'allais voir tous les films qui passaient à Dijon. Oui ? Qu'est-ce qu'on passait à Dijon ? On passait, il y avait un gros cinéma sur la place où je prenais le bus, parce qu'on était nous sur le bord avec la boulangerie. Donc je prenais un bus, j'allais dans une grosse place qui s'appelle la place d'Arcy. Sinon, il y a un cinéma qui s'appelle Eldorado, qui existe toujours, mais où là, pour y aller, il fallait que j'aille avec mes parents, de temps en temps, quand ils pouvaient. Non, il y a un portable qui sonne, il y a un portable qui n'a pas été coupé. Et en fait, au Gaumont, place d'Arcy, il passait Charles Brunson, ça jouait tout, et La Horde Sauvage, tout ça, quoi. Pequimpa. En VF, voilà. Mais j'allais tout le temps, je prenais le bus et j'allais voir les films le mercredi après-midi, quoi. C'était film d'action et western. Voilà, c'est ça. Oui. Déjà très connu, un goût. Mais c'était ceux-là qui me plaisaient. Après, j'avais vu les films de Dauphinès, il faut voir la programmation au centre-ville du Gaumont, c'était pas... Non, mais on aurait pu imaginer que vous alliez voir La Nouvelle Vague ou je sais pas... Oui, ça passait pas là. La Nouvelle Vague passait à l'autre cinéma, l'Eldorado. D'accord. Et une fois, mon père m'avait emmené voir un godard, parce qu'il avait compris que j'aimais beaucoup le cinéma et tout. Et lui, il avait aimé, mais ma mère était furieuse. Quel godard ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, parce que je n'avais jamais vu un film comme ça. J'ai vraiment découvert Godard après. Moi, j'avais trouvé ça vraiment bien, mais je préférais La Horde Sauvage. Et... Voilà. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre à l'Eldorado ? J'avais vu C. Visconti, j'avais vu Les Danés et Mort à Venise. Les Danés ? Ah oui, d'accord. Au moment de la sortie, quoi. Mais ça, j'étais déjà bien ado. Je ne sais plus, c'est un gros mélange. Mais même bien ado, c'est quand même des films qui remuent et qui sont pleins de... Il devait y avoir une interdiction, j'imagine. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais je sais que j'avais dû voir un film de Truffaut. Je préférais le film de Godard. J'avais vu un film de Godard, un film de Truffaut, en fait. Et c'est quand je suis arrivée à HEC que un pote qui s'occupait du ciné-club avec moi, qui était vraiment ciné-film, et lui, il était parisien. Et il allait à la cinémathèque tout seul depuis qu'il avait 8 ans. Ah oui, d'accord. Oui, il a gagné 3 ans de suite à Monsieur le cinéma de Pierre Tcharnia. Oui, d'accord. Oui, c'était une grosse tronche. Et donc, lui, il m'a fait découvrir le cinéma français, noir, tout ça, etc. Que je ne connaissais pas du tout. Donc, très jeune, nourri d'images. Une idée déjà de ce que c'est... Il y avait aussi L'Evadée d'Alcatraz, des trucs comme ça, quoi. Les Don't Seagull, enfin, ces films-là, quoi, en VF. Oui, en VF toujours, oui. Ah oui. Et il y avait déjà une idée, il y avait une fascination pour les acteurs, ou de se dire, tiens, tel plan me plaît, une idée de ce que ça peut être, réaliser, quoi, être derrière la caméra et avoir envie de raconter des histoires. Ou c'était vraiment se laisser emporter, c'était un plaisir comme ça, sans... Ah non, 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 je ne sais pas. Non, je réfléchissais. Je faisais beaucoup de musique au boissatoire. Mais je réfléchissais à l'inscription des cow-boys dans le paysage, quoi. Et comment on raconte l'histoire. Ça, ça me plaisait beaucoup. Puis il y avait aussi des films... Je ne sais pas, John Ford, il faisait encore des films dans ces années-là. J'ai dû les voir en VF à Dijon. Enfin, je veux dire, tous les westerns, j'y allais. Ça, c'est sûr. Mais je les mélangeais un peu, tous, quoi. Et dans le western, l'inscription du personnage dans le paysage, c'était quoi ? C'est parce que c'était des héros. C'était des héros, c'était l'Amérique, c'était des espaces, comme ça ? Non, ce n'était pas l'Amérique, c'était vraiment le truc des cow-boys et des héros. Des gens qui montaient à cheval ? Non, ça, je n'aime pas les chevaux. Mais il y avait les vaches. Vous faites Basse Normandie, mais vous n'aimez pas les chevaux. Oui, mais c'est Simon qui a les chevaux, ce n'est pas moi. Enfin, je les aime bien, mais c'est un âme. Bref. Non, j'aime beaucoup les vaches. Asseyez-vous, venez vous asseoir, venez vous asseoir. La vache et le prisonnier, vous l'avez revu ? Je ne sais pas si ça tient vraiment bien la route. C'est un peu rasoir. Si je peux dire quelque chose, c'est un peu rasoir. Je l'ai revu. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai trouvé que ça avait pris un bon coup de vieux. Mais bon, ça a quand même un truc fort. L'histoire était forte, c'est sûr. Mais bon, la fabrication, je ne sais pas. Ça ne m'a pas... Je n'ai pas aimé. Une rencontre qui a été déterminante suite à un voyage, je crois, c'est celle avec Agnès Varda, que vous rencontrez. C'est grâce à Sabine Mamou, surtout. Enfin, grâce à Agnès et à Sabine. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais partie, j'avais quitté HEC parce que, en fait, je craquais. Je gardais des enfants américains deux week-ends de suite à Paris pour gagner un peu d'argent. Et ils étaient assez insupportables. Et les parents, c'était dans un grand hôtel. Je ne sais plus si c'était le Crayon ou le Bristole. Enfin, un vrai grand hôtel, vous voyez. Et les parents avaient... Chaque fois qu'ils sortaient, il y avait trois enfants. Et chaque fois qu'ils sortaient, les enfants mettaient les nés. Ils retrouvaient la nounou sur le couloir que les enfants avaient mis dehors. Ah oui, d'accord. Oui. Et moi, je n'avais pas été mise dehors. Donc, comme ils étaient venus en amenant leurs enfants parce qu'ils faisaient un casting pour une gouvernante européenne pour l'emmener pendant un an, et qu'ils en avaient trouvé une en Angleterre, mais qui n'était l'épreuve que six mois plus tard, ils m'ont dit, est-ce que vous ne voulez pas venir parce qu'ils ne vous ont pas jeté dehors ? D'accord. Et donc, j'ai dit oui. Voilà. Et donc, je suis partie. Vous vous êtes retrouvée ? J'ai quitté HEC, je suis partie. Et là-bas, j'ai voulu faire un court-métrage avec mon salaire de baby-sitter puisque je gagnais de l'argent, puisqu'ils nourrissaient, ils me logeaient. Voilà. Parce que moi, j'étais partie parce que j'étais folle des dors, que j'avais découvert très sur le tard, que j'avais découvert à Apocalypse Now. Donc, vous voyez, j'étais très en retard. Je n'étais pas du tout éduire de Kenroll. J'étais très, très en retard. Et vous pouvez le demander à mes potes du ciné-club d'HEC, j'étais rentrée en leur disant, il faut soutenir un groupe, il s'appelle les dors. Waouh ! C'est gravissime. J'ai eu la honte de ma vie. La honte de ma vie, je vous dis, quoi. Vraiment. Donc, bref, je suis partie pour voir la ville des dors. Je ne savais même pas qu'Hollywood était à Los Angeles, si vous voulez. Ah oui, d'accord. J'étais complètement débile, quoi. Vous venez de Dijon, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais j'étais vraiment fraîche et débile. Et donc, voilà. Et donc, j'ai fait le court-métrage là-bas, qui était un polar avec la musique des dors. Et il y avait une dame que je voyais, parce que la gamine du milieu que je gardais avait un coach genre olympique pour lui apprendre des trucs dans une piscine genre à Beverly Hills. Et il y avait une dame qui était directrice de prod, que je voyais dans les vestiaires pendant que j'attendais pour la leçon. Enfin, bref, qui m'avait expliqué, mais Patricia, parce que j'avais sympathisé avec elle, parce que j'attendais la leçon. Et elle m'a dit, Patricia, tu ne peux pas mettre n'importe quelle musique dans un film. Et je lui ai dit, mais je m'en fous. Pourquoi ? Oui, voilà, elle m'a expliqué, il y a des droits et tout. En plus, Los Angeles, voilà, elle était genre administratrice comptable dans une boîte de prod, je crois. Et donc, je lui avais dit, mais j'en ai rien à foutre et tout. Elle m'a dit, écoute, tu m'énerves. Va voir Agnès Varda, elle va t'expliquer. Donc, j'avais laissé un mot à Agnès, qui était prof à USC, qui était une université dans la vallée, un peu, entre la vallée et Los Angeles, qui m'avait rappelé et qui m'avait donné le nom de l'avocat des dorses. Pour me faire un papier d'utilisation non commerciale. D'accord. Que j'ai perdu. Mais de toute façon, on s'en fout, puisque de toute façon, c'est une utilisation non commerciale, il ne risquait pas grand-chose. Voilà. C'est pour ça que quand Charles m'a demandé si j'avais un vieux court-métrage, je lui ai dit, oui, mais il y a la musique des dorses, donc bon, et je n'ai pas les droits commerciaux, on n'allait pas le mettre dans le DVD. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis l'autre vieux truc que j'avais fait. La scarpa. Voilà. Mais de toute façon, c'est aussi bien que j'ai perdu le son, parce que c'était la musique d'Agnu Morricone. Donc on n'aurait pas eu les droits de toute façon. Donc, ce n'est pas plus mal que ça soit mieux, en fait. En vrai. Toutes ces pérégrinations vous ont fait... Donc, en fait, là, par contre, c'est là que j'ai rencontré... En fait, Agnès, après, a vu le court-métrage que je faisais et tout, et il n'était absolument pas fini, mais moi, je ne me rendais pas compte. Je manquais, j'étais absolument... J'avais aucun doute sur rien à l'époque. C'est assez... C'est une qualité aussi. C'est une qualité, oui. Puis après, c'est un défaut aussi. Enfin, c'est les deux, quoi. Et en tout cas, bon, elle avait été hyper sympa. Elle m'avait dit qu'à son avis, c'était vachement bien, mais qu'il fallait que je continue un peu de montagne. Mais je n'avais plus un rond du tout, quoi. Là, j'avais fini de travailler comme baby-sitter et je dormais vaguement dans un squat et tout, enfin, bref. Et donc, elle m'avait dit... J'étais sur Hollywood, South Hollywood. À l'époque, c'était pas du tout bobo comme maintenant. C'était assez zone. Et elle, elle était vers les hippies, là, à Santa Monica, Venice. Venice Beach. Et elle avait sa salle de montage là-bas, où elle montait mur-mur. Et donc, elle m'avait dit, je te prête ma salle la nuit pendant que moi, je monte le jour. Si tu vas la nuit, ça ne nous dérange pas. Voilà. Et moi, je n'avais pas le permis. Ce qui est à Los Angeles, c'est important. Voilà. Donc, je faisais à peu près 4 heures de bus par jour pour aller à sa salle de montage la nuit. D'accord. Ce qui fait qu'après, sa chef monteuse, un matin, arrive plus tôt, parce que moi, je partais à 7 heures le matin pour leur laisser la salle. Et un matin, elle vient très tôt et elle me dit, bon, il faut que je t'explique quelque chose. Parce que je n'avais jamais appris. Je mettais... C'était l'époque... C'était du 16. Et donc, le son était magnétique. Il avait brillé en un côté, malgré de l'autre. D'accord. Et donc, moi, j'avais appris toute seule. Et donc, Sabine me dit, tous les matins, quand j'arrive, mon son ne marche plus. Il est complètement encrassé. Donc là, je pense que tu fais une erreur. Comment tu fais ? En fait, je le mettais du mauvais côté. Donc, ça mettait tout le vernis sur les têtes de son. D'accord. Et moi, je pensais que c'était de ce côté-là. Parce que ça brillait, que c'était joli. Donc, voilà. C'était une vision. Ce qui fait que ça... C'était du montage. Voilà. Et puis, en plus, du coup, ça m'a soulagée. Parce qu'au fur et à mesure, je voyais bien que le son devenait de plus en plus mauvais. Oui, j'imagine. J'imagine. Mais bon, je ne suis pas du tout technique, quoi. Donc, je me disais, merde, c'est vraiment chiant. Vous n'êtes pas du tout technique, mais après, vous y êtes collée au montage. Voilà. Donc, si vous voulez, deux ans après, Sabine, elle était revenue à Paris. Et elle montait une chambre en ville. Et elle avait demandé à Agnès de me retrouver pour m'engager comme stagiaire. Parce qu'elle m'avait trouvée relativement courageuse de faire toutes ses heures de bus pour aller en monter. Cette fille, c'est ce qu'elle veut. Et c'est elle qui m'a appris le montage. D'accord. Voilà. Je lui dois beaucoup. Et Varda, vous l'avez retrouvée sur Centoigny-Lois ? C'est ça. Mais en fait, c'est Sabine qui m'a fait entrer dans le cinéma, vraiment. Non, Agnès m'avait vraiment aidée. Mais c'est Sabine qui m'a appris. Donc, là, oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais vraiment, la réalisation d'abord, le montage. Le montage, c'était bien parce que j'avais des sous. Voilà, c'est ça. J'étais payée pour travailler et apprendre. C'était génial. Et on saute les années parce qu'on ne va pas faire tous les films. Mais il y a eu Peau de Vache que moi, personnellement, je n'ai toujours malheureusement pas vu. Ah, je peux vous filer un lien ? Ah, je veux bien. Je veux bien. Non, parce qu'on a fait venir. J'ai l'impression que c'est une sorte de film jumeau avec Passe-Montagne. Il y a quelque chose comme ça. Ah, oui. C'est-à-dire que si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est un film important. Oui, mais en fait, il est plein de maladresse, mais il n'a pas bougé. Avec son Rindonaire, avec Stévenin. En fait, si vous voulez, moi, j'aimais Charles Bronson, Clint Eastwood et les films de Peckinpah, en gros, pour schématiser. Vous avez fait un film à la campagne ? Non, et en fait, quand j'étais à HEC, ou après, je ne sais plus, en fait, j'ai vu Passe-Montagne au cinéma et ça a été un vrai choc. Voilà, pour moi, ça a été un vrai, une vraie, ça a été aussi important que Marco Polo. Oui, oui. Voilà. Ah, je pense qu'il peut y avoir, oui. Donc, et ce qui fait que quand après j'étais stagiaire sur Une Chambre en Ville et qu'il y avait Stévenin, Oui, Passe-Montagne. J'étais, à l'époque, le tournage d'Une Chambre en Ville se faisait dans les studios de Boulogne-Biancourt. C'était à l'ancienne avec les vieux monteurs qui font chier les stagiaires, qui les empêchent d'aller faire pipi et tout. Sabine n'était pas comme ça, mais il y en avait. Et bref, et c'était vraiment ambiance dur-dure à Boulogne-Court par endroit, autour de certaines enrouleuses. Et donc, par contre, j'étais à côté des studios de tournage, parce qu'Une Chambre en Ville s'est fait moitié en studio et un petit bout en extérieur à Nantes. Une Chambre en Ville, Jacques Demy, quelle année ? Ça devait être 83 ? D'accord. Et je ne sais plus, il faut regarder. Mais je pense que c'est 83, un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai vu Stévenin, j'ai été le voir, j'avais les Nantes et tout. Et je lui ai dit, M. Stévenin, je vais faire un film pour vous, vous serez un grand acteur dedans. Et il s'est bien foutu de ma gueule. Et après, j'étais complètement raide dingue de lui sur Une Chambre en Ville. Et parce que j'aime beaucoup le film, mais c'était lui dont j'étais amoureuse. Ce n'était pas Béry du tout. Et en fait, après... Il avait déjà fait Double Messieurs ou pas ? Je ne sais plus. Après, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Passe-Montagne. Je peux le voir en boucle. Les Double Messieurs, je l'ai vu. Ce n'est pas du tout ceux que je préfère, mais je les trouve bien. Ce n'est pas ceux que je revois. Passe-Montagne, je peux le voir 15 fois. C'est comme Abbé Mousse-Papam de Nanny Moretti. Ah oui, d'accord. Je l'ai vu 17 fois. Ah oui, d'accord. Abbé Mousse-Papam de Nanny Moretti. Juste, pourquoi ? Moi, j'ai adoré ce film aussi. Je ne sais pas. C'est un truc que je ne peux pas vous dire. Mais c'est Piccoli, c'est quoi ? Non, je trouve ça dément qu'il arrive à faire un film comme ça, magique, où on se marre et où en même temps, un homme qui dit non au chaos du monde et qui peut avoir accès au pouvoir total et qui refuse le pouvoir. Je trouve que c'est tellement... C'est une sorte d'errance comme ça. Merveilleux. Oui, oui. Ah non, non. Puis en plus, ce n'est pas exprès que je l'ai vu 17 fois. Je l'ai vu trois fois en salle, mais après, j'avais acheté le DVD. Et en fait, chaque fois que quelqu'un venait chez moi et qu'il me disait que je ne l'ai pas vu, je disais qu'il faut que tu le voies, tu restes. Oui, d'accord. Et je partais faire autre chose et je l'installais devant la personne et je lui disais, voilà, regarde mon DVD, tu n'as pas besoin de l'acheter et tout. Mais, et puis je regardais et du coup, je ne pouvais pas partir. Même si vous passez l'aspirateur, vous arrêtez tout, vous regardez. Non, c'est un grand film sur le pouvoir, sur l'individu, le pouvoir et le... Sur regarder le monde. Et regarder le monde, oui, oui, tout à fait. Il est trop fort ce film. Oui, oui. Enfin, je l'adore complètement, quoi. Oui, je l'ai fait. Les Italiens, ils sont perplexitants avec... J'ai parlé beaucoup avec des Italiens sur Abbé Mouss Papam. Et... Ben, eux, ça doit leur envoyer trop de choses. Ils trouvent qu'il est trop cool avec l'art Légion, mais ça n'a rien à voir. Et c'est un Italien. Et ce n'est pas un film anti-religion. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. C'est un film sur le pouvoir et sur l'individu et sur qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Et puis, ce pouvoir de dire non à ce qui est... Voilà, on est l'élu de quelque chose. Eh bien, non. On a le droit de... Il y a une sorte de cri comme ça. Il n'a pas le choix. Il voit et il voit. Il y a quand même des moments merveilleux. Le garde suisse qui passe devant les rideaux. Enfin bon, bref. On peut parler d'Ambbé Mouss Papam. D'accord. Donc, on finit sur Stévenin. Amoureuse de Stévenin. Et qui accepte de faire le film. Et après, je lui ai fait plein de versions. Il ne les lisait jamais. Donc, en fait, pour qu'il vienne sur Pot-de-Vache, j'ai embauché Yann Dedé comme vétérinaire. Ah, bah oui. Parce que Yann Dedé, à l'époque, voulait faire l'acteur. Donc, j'ai demandé à Yann de faire le vétérinaire. Comme ça, Stévenin était obligé de venir. D'accord. Parce que sinon, il ne venait pas. D'accord. Il ne lisait pas et tout. Il ne lisait pas le scénar. Je pense qu'il n'y croyait pas. Voilà. Moi, je vous ai connu avec Saint-Cyr, avec Basse-Normandie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait une avant-première au Mké de Beaubourg. Ah oui, ça, je me rappelle l'avant-première, oui. Et je me rappelle que vous étiez venu pour faire les essais de son et tout ça. Bon, bref, c'était... D'accord. C'était... Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elles sont pourries, les salles, là-bas. Ben, voilà. Non, ben, ce qu'il y a, c'est que je me rappelle que vous nous aviez pas lâchés, quoi. Vous nous aviez pas lâchés. Ah non, plus fort. Non, non, il y avait... Non, mais ça, c'est horrible. On n'était pas en auditorium non plus. C'était une salle de cinéma. Non, non, mais en plus, c'est horrible, parce que les réalisateurs, ça, j'ai remarqué, maintenant, j'essaie de me contrôler quand j'ai fait un peu de projot sur Paul Sanchez. Ah oui, c'est horrible pour les... Non, mais on veut tout le temps monter plus fort, parce que... Mais oui, mais c'est... Des fois, on monte trop. Maintenant, je me contrôle, je monte moins. Parce que vous avez envie de tout entendre, mais ce qu'il y a, c'est que c'est... Non, non, mais moi, c'est un truc qui fait la musique, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas d'entendre tout. D'accord. Mais, enfin, bref, je sais que j'ai tendance à faire monter trop fort, donc maintenant, je me contrôle, mais il n'empêche que je les aime pas, c'est sale. J'ai vu que vous aviez, alors, comme projet, il y avait un projet de tournée avec Elliot Gould, et vous avez choisi le privé dans la sélection des... Ça s'est fait, ce projet, ou pas ? Non. Non. Parlez-moi de ce projet-là, d'Elliot Gould, parce qu'il y a un acteur assez incroyable, et puis qu'il y a une carrière qui est... Ouais. Pas un naufrage, mais une carrière, il n'aurait pas dû avoir cette carrière, ou il aurait dû en avoir une autre, quoi. C'est très compliqué, Elliot. Il est très compliqué. Il est absolument dément. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'après Peau de Vache, Peau de Vache, ça avait été un tournage très difficile, où, à peu près, en gros, j'arrivais à faire quatre plans par jour. Voilà. Et c'est pas beaucoup. Non, non, non. Je précise, c'est peu. Voilà. Bref. Parce que quoi ? Vous êtes sur le plateau, vous êtes d'une exigence folle ? Parce que j'avais fait un autre court-métrage, après, dont j'ai pas parlé à Charles, parce que je le trouve vraiment raté, où j'avais tout bien préparé. C'était après une chambre en ville, c'était genre, j'étais, ouais, les couleurs, le machin, j'avais tout bien préparé, et ce court-métrage est nul. Donc, du coup, après, quand j'ai fait Peau de Vache, j'ai voulu rien préparer. Et c'est nul aussi. Oui. C'est-à-dire, ça a été la catastrophe absolue, le début du tournage. Et donc... Quand on voit vos films, on sent que c'est tout sauf improvisé, quoi. Oui, oui, ben, non, non, mais ça a été la... Ouais, non, enfin, je sais pas, mais c'était la catastrophe absolue. Et donc, ça a été très, très dur avec Raoul Coutard, avec Stévenin, avec... Bon, Spiesser et Sandrine, ils étaient vraiment... Ils faisaient l'heure possible pour être là, enfin, pour rassurer. Mais c'était très, très, très dur, parce qu'en plus, bon, Raoul, il avait accepté le film en y croyant vraiment. Et en fait, j'ai compris après, parce qu'on s'est réconciliés 20 ans plus tard. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que vous étiez fâchée ? Ah ben oui. Enfin, lui, il était très fâché. Il était très déçu et je pense qu'il était... Oui, voilà, il était triste parce qu'il attendait... Il était... En fait, il avait envie de faire ce film. Il aimait bien le côté scénario nul, mais film un peu bourrin. Et en fait, le film était scénario nul, mais pas bourrin. Mais en même temps, on voyait bien que je ne savais pas ce que je voulais. C'est compliqué. Et puis, on a rattrapé au milieu... En fait, j'ai fait venir la salle de montage. Pour le dimanche, je regardais ce que j'avais fait. Et donc, il réadaptait le scénario et retravaillait. Et là, je préparais ma semaine. J'étais un peu court terme, court terme. Enfin, bref, pour vous dire, finir, je résume. Après, peau de vache, je me disais, putain, je ne suis pas sûre que je suis faite pour ce métier. En fait, pendant le premier mois, j'avais acheté un billet pour l'Australie. Pour partir. Parce que c'était tellement l'horreur, tout le monde voulait se barrer. Même Sandrine Bonner voulait se barrer. Oui, donc je me suis dit, il faut mieux que je parte. Tant qu'à faire, autant pour l'Australie. Et après, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas. Non. C'est moi qui... Je ne peux pas partir. Surtout vous. Oui. Non, mais bon, c'était un aveu d'échec absolu. Donc, je voulais disparaître, si vous voulez. Et bref, donc je suis restée. Mais du coup, après, je me suis dit, quand même, il faut que je vérifie. Donc, j'ai fait des pieds et des mains pour bosser comme réalisatrice sur des espèces de feuilletons merdiques. Il y avait une chaîne de télé qui s'appelait La 5, qui avait fait faillite. Et c'était les liquidateurs judiciaires. Il y avait des tas de... Comment ça s'appelle ? Des producteurs américains qui étaient en dette, à qui ils devaient de l'argent. Pour des feuilletons, des séries qu'ils avaient passées et pas payées. Donc, il y a eu un arrangement où ils ont payé avec des équipes techniques. Et c'était avec des productions canadiennes qui étaient venues en France. Et donc, il y avait des équipes SFP qui remboursaient les dettes de La 5 pour des espèces de feuilletons lobotomisés, total, nord-américains, production Toronto-Los Angeles, bizarroïdes. Avec un cast américain ? Oui, oui, avec des Américains. C'était des films américains. Et donc, j'en ai réalisé. Et en fait, j'ai voulu voir. Je me suis dit, il faut que je vois si je sais faire ça. Et là, du coup, c'était génial. J'ai tourné 20 plans par jour parce qu'il y avait quelqu'un pour me surveiller. Au bout d'une heure, si je ne tournais pas deux plans par heure, j'étais virée. Donc, il vous faut un producteur un peu... Non, pas du tout. Mais du coup, ça m'a rassurée. Parce qu'en fait, au bout de trois heures, j'ai dit au gars, c'est bon, j'ai compris. En gros, on n'est pas obligé de faire un chef-d'oeuvre à chaque plan. Et donc, c'était très drôle. Et en fait, le premier, on avait huit jours de prépa et huit jours de tournage. Les réalisateurs s'enchaînaient comme ça. Et le premier, ça devait être Stacy Kitsch qui se foule la cheville, qui se casse la cheville. Et là-dessus, ils étaient complètement plantés à Los Angeles. Ils avaient vu que je connaissais bien le cinéma américain, le line producer canadien. Et il m'amène une espèce de belle faille. C'est un annuaire des acteurs, des techniciens et tout. Et il m'amène une belle faille américaine. Elle me dit, ben, t'as pas une idée ? C'était pour jouer un vieux mafieux qui arrivait en France se faire lobotomiser. C'est normal ? Oui. Non, mais il est débile, le scénario. Je vous assure que c'était vraiment débile, le scénario. Et donc, c'était Stacy Kitsch qui devait faire le truc. C'était des plantunes, voilà, très low-cost, machin et tout. Et je regarde le belle faille et je regarde tous les vieux à tête de bandits et tout. Je ne savais pas, si vous voulez, franchement. Et donc, je leur dis, bon, ben, je ne sais pas, mais si vous voulez, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je n'en sais rien, mais vous n'aurez jamais quelqu'un aussi grand qu'Eliott Gould. Et là-dessus, ils me disent, oh, mais Eliott Gould, on l'a comme on veut. Il est grillé chez nous, il ne vaut rien, on l'a demain. Et ils ont appelé Eliott qui est arrivé demain. Ce qui était génial, quoi. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est l'Amérique. Oui, non, non, mais donc Eliott est arrivé, voilà. Et donc, j'étais très, 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 donc, il avait fait venir trois jours avant le début du tournage quand même. pour le jet lag. Et là-dessus, je l'invite à dîner et je lui dis, j'ai très peur, je n'ai jamais fait ça, monsieur Gould. J'ai très, très peur. Et on était dans un resto, j'avais emmené dans un resto français et tout. Et là-dessus, il explose de rire. Tout le monde se retourne avec un gros rire d'Américain et tout. Un rire un peu comme celui de Philippe Girard dans Sanchez. Oh, 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 voilà. Et il dit, ah bon, tu as peur de faire ça ? Et là, ça l'a fait. Il était mort de rire et il a trouvé ça très super. C'est attendri, quoi. Oui, non, mais en fait, on s'est bien, bien amusé, quoi. On s'est beaucoup amusé. On a essayé des tas de trucs, de passer l'axe et tout. Enfin, bon, bref, j'ai bien rigolé. Et à diriger, diriger quelqu'un qui vous impressionne ou que vous respectez ? C'est plaisant, c'est quoi ? C'est excitant, c'est facile ? Je ne sais pas, je me suis posé. Attendez, franchement. Non, mais le souvenir que vous en avez. Non, aucun souvenir. On s'est bien amusé. On n'avait pas le temps de se poser les questions. Vous rigolez, là. J'avais l'équipe SFP avec plein de gens, deux assistants qui préparaient celui de la semaine d'après. Enfin, bref. Non, non, on n'avait pas le temps. Mais par contre, j'ai bien rigolé avec Elliot. Et après, il m'a dit qu'il aimerait bien tourner un vrai film avec moi. Et donc, je lui ai dit, ouais, super, je fais la suite du privé. Ah oui, carrément. Ben oui, c'était une bonne idée. Ben oui, ben oui. Et c'était vraiment, bon voilà, et j'ai complètement emmerdé dans le développement. C'était une vraiment bonne idée. Ben oui. Et j'ai complètement emmerdé dans le développement. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, après, j'ai rencontré Simon Régény. C'est lui qui a écrit l'histoire et ça a commencé à emmerder complet, à partir en vasouille et tout, complet, dans tous les sens. Et c'est pas que l'histoire, il avait pensé, n'était pas bien. Mais c'est vrai que lui, il voyait plus la suite de California Split parce qu'il partait du réel, complet. Et moi, je partais du western, disons, dans ma tête. Mais moi, je ne suis pas scénariste. Je suis, voilà, et donc lui, il voyait plus un truc pour comprendre qu'est-ce qu'il avait cassé Elliot. Et c'était pas que c'était inintéressant, c'était très, très bien, mais simplement, c'était incompréhensible dans l'état. Et en fait, à un moment, on a travaillé là-dessus avec Jim Salis. Jim Salis, c'est l'écrivain de polar et de poésie qui a finalement été connu à gagner de l'argent en écrivant Drive. D'accord. Mais avant, il avait fait une série de polar absolument démente, beaucoup, beaucoup mieux que tout le reste. Enfin, d'ailleurs, il le sait, il a fait Drive pour gagner de l'argent, uniquement, pour faire un film. Il l'avait prévu comme ça, il a bien réussi son coup, c'est cool. Et lui, c'est un mec génial qui habite à Phoenix, qui a un vieux alcoolique aussi, comme ça, bon bref. Et Jim Salis, et qui a écrit une série de polar qui se passe à la Nouvelle-Orléans avec un détective noir. Et ces polar sont de la vraie, très belle littérature, ils sont très mal traduits en français, d'ailleurs. C'est hyper bien, la langue est belle, quoi, mais pas en français. Les derniers livres qu'il a fait, qui ne sont pas les polars, sont mieux traduits. Ils ont changé de traducteur maintenant qu'il est sorti de la série Z, quoi. Mais les premiers, en français, ça ne marchait pas. Et alors qu'en anglais, c'est merveilleux. Et si vous voulez, ce qui était étonnant, c'est que Jim était un vieux blanc, qui avait connu, qui faisait partie de la banque des plaques, Panthers et tout, qui était vraiment proche de tout ça et tout. Et il écrivait des détective stories où le policier est noir et il écrivait « je ». Et c'était vraiment lui, parce qu'il était en même temps prof de littérature. C'était un détective privé noir qui s'appelait Lou Griffin dans la Nouvelle-Orléans et qui est en même temps prof de littérature française et traducteur de queneau. Ce qu'est Jim Salis, qui ne parlait pas le français, mais qui est le traducteur de queneau aux États-Unis. Comment vous faites ? Il ne parle pas un mot. Il ne parle pas un mot et il a aussi traduit des trucs de gogol. Et il ne parle pas russe, mais il lit. Et il lit queneau et il lit le français. C'est pour ça qu'il avait pu travailler avec Simon Régini, qui ne parlait pas anglais. Et lui, il ne parlait pas français parce qu'il lisait le français. Il ne communiquait pas à écrire. Oui. Donc c'était un drôle de truc. Tout ça est parti en queue de nouille. D'accord. Ça ne s'est pas fait. Oui, c'était horrible. Mais je continue à parler avec Elliot. Je suis encore en lien avec lui. C'est quand même dingue. Et il ne fait plus... Il travaille, il travaille. Il bosse dans des sitcoms, des trucs, des machins. Il avait... À un moment, Soderbergh, il a vraiment... Dès qu'il pouvait, il le calait dans des trucs. Il l'a mis dans les Jeunes Eleven. Il l'a mis dans Contagion. Des trucs. Dans plein de... Soderbergh, quand il a un rôle pour lui, il l'appelle. Mais maintenant, il est devenu très vieux, je pense, Elliot. Il a 80. Autre... J'ai l'impression que quand on ouvre une... Tu racontes des histoires, hein ? Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est génial, c'est génial. Non, mais je voulais parler de sport de fille. Je voulais parler de Bruno Gans. Bruno Gans. Bruno Gans dans Sport de fille, qui est parti il n'y a pas longtemps. Donc, quel est le souvenir du tournage ? Un souvenir d'horreur. Pas du tout de la faute de Bruno. De ma faute. Quand un tournage ne se passe pas bien, il faut savoir, c'est le réel. Donc, oui, c'est vous. La première partie du tournage, c'était l'horreur. La deuxième, c'était le bonheur. Mais voilà, et Peau de Vache, c'était pareil. D'accord. Et Paul Sanchez, c'était le bonheur tout le temps. Ah ben, voilà. Non, mais c'est cool, c'est possible. C'est possible. Non, Bruno, c'est dingue. C'est-à-dire, d'abord, je suis super triste de sa mort. Mais vraiment, parce que pour moi, il était increvable. Et je rêvais de refaire un autre film avec lui qui soit bien dès le début. Parce que si vous voulez, pour moi, Sport de filles, la première partie, elle est vraiment brinque-ballante. Et la deuxième partie, je la trouve super réussie. Mais la première partie, je la trouve vraiment maladroite et clompsique. Elle est bien, et personne n'est pas... Marina est très bien, Bruno est très bien, Josiane est très bien. Mais c'est le film, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Bref. Et par contre, une fois qu'elle part en Allemagne, j'adore le film. Donc, je rêvais d'un jour, de retourner voir Bruno et de lui dire, là, on va en faire un qui sera bien dès le début. Parce qu'il était tout à fait... Lui-même me l'a dit, quand il l'a vu à Locarno, le film. Il m'a dit, bon, maintenant, on pourrait le faire comme il faut. OK, sympa, Bruno. Vous revoyez vos films et vous avez un regard comme ça, critique, exige... Sur Sport de filles, je n'ai pas besoin, c'est assez récent. Mais j'ai revu Travolta et moi, et Potva, je ne l'avais pas revu depuis longtemps. Je l'ai vu il y a quelques mois. Donc, oui, ça m'a fait marrer de le revoir. Il n'a pas bougé, quoi. Il a les mêmes problèmes et les mêmes qualités. Finalement, il n'a pas bougé. Travolta et moi, je pense, ça a plus vieilli au niveau du début, qui est vraiment catastrophique. Après, ça va. Est-ce que c'était pas bien pour le film ? Je trouve que le film est maladroit. Que je sens une raideur dans l'enchaînement des trucs. Et pourtant, j'aime bien tout ce qui est raconté. L'ellipse. Après, c'était un problème d'argent, c'était compliqué. De toute façon, il y a toujours des raisons. Mais à un moment, de toute façon, au finish, c'est quand même... J'aurais dû m'abstraire. Mais après, c'est plus facile. Des problèmes pour être en forme au début. J'avais 41 fièvres. Ils n'auraient pas dû me laisser tourner, de toute façon. Enfin, 40. J'avais 40,5 ou un truc. On aurait dû annuler, me soigner, faire jouer les assurances et recommencer une semaine plus tard. En vrai. Je ne comprends même pas. J'avais des piqûres et tout. Mais c'est... Donc, les problèmes des chevaux, des machins, tout, je trouve que c'est un peu laborieux. La manière dont je montre le hara, si on rentre dans les détails, quoi. Et je trouve que je n'ai pas utilisé... Maintenant, j'aurais moins peur des acteurs. Et je trouve que je n'ai pas utilisé Lionel, par exemple, le palfrenier qui est amoureux de Marina, à la hauteur de ce qu'il pouvait être. Parce que c'est un immense acteur. Mais on était tellement dans la merde au niveau de l'ambiance du plateau. Que de toute façon, il fallait juste assurer le coût. Parce qu'en plus, les chevaux, étant des vrais chevaux de dressage et pas de cinéma. Et c'est pour ça qu'ils sont bien. Mais en même temps, du coup, comme on n'avait pas d'argent, on n'en avait qu'un. Donc, on pouvait tourner 50 minutes avec un cheval. Un cheval de sport de ce niveau-là. Il faut le rentrer en boxe après. Il ne peut pas tourner plus d'une heure. Donc, c'était très, très... Voilà, il aurait fallu plus préparer, plus tout, quoi. Parce que pour moi, ça faisait partie du film, en fait. La maladresse ? Parce que la maladresse de Gracieuse... Mais le côté rugueux, je pense que je l'aurais tout le temps gardé. Mais si vous voulez, le côté rugueux, il est quand même rugueux dans la partie allemande. Mais là, je n'ai pas de problème. Pour moi, je ne vois pas comment la monteuse a dû récupérer. C'est elle qui m'a sauvée, quoi. C'est Mathilde qui a monté le film, qui a sauvé la première partie. Parce que si vous voulez, très franchement, c'était limite, limite, quoi. Alors que la deuxième, bon, ben, on a... C'était plus... On a pu... Enfin, il s'était du bonheur à travailler, quoi. C'était pas de le rendre... Le côté rugueux, il allait avec l'histoire. Mais c'était d'être moins, par exemple... Je ne sais pas, par exemple, je pense que ce n'est pas parce que Gracieuse est tout le temps de mauvais poil que de temps en temps, elle ne peut pas être... J'aurais pu la nuancer un peu plus. Et ça n'aurait pas nuit, au contraire. Son côté têtu, borné, obsessionnel et tout. Enfin, voilà, c'est des trucs de délicatesse, par moments, que je trouve que le film n'a pas. Et que quand tout le monde part en Allemagne au concours et qu'il la laisse toute seule, l'ellipse, là, c'était dû à une coupe pour la prod, que j'ai coupée, parce qu'en fait... Et c'est pas super bien géré, le passage du temps, à ce moment-là. Enfin, bref. Voilà, quoi. Parce que c'est bien qu'un film ne soit pas réaliste. Ça, moi, je le revendique. Mais en même temps, il y a un truc du réel, du personnage à toucher. Et bon, j'avais envie... Et je pense qu'il y a des moments où ça fait... Où on est trop comme dans une espèce de... Des petits moments où dans une sorte de faux naturalisme. Je sais pas comment le dire. Je sais juste que je trouve que ça aurait dû être mieux, quoi. Je suis pas... Voilà. Ça veut pas dire que j'aime pas plein de trucs dedans. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas d'être pas rugueux. Oui, oui, oui. Mais il y a une... Je me pose pas de questions. Dans la deuxième partie, je vois pas les coutures. Et pourtant, c'est tout aussi rugueux. Et j'aime mieux. D'accord. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le film. Et je me suis dit, bon, c'est Patricia Mazui, quoi. Le fait de... Ce que je trouve toujours frappant dans... Enfin, j'ai pas vu tous vos films. J'ai pas vu Pot de Vage, j'ai pas vu Travolta et moi. Mais j'ai l'impression qu'au début, dans vos films, je me dis toujours... Je me dis pas qu'est-ce que je fous là, parce que c'est pas une question du tout d'ennui. Mais j'ai l'impression d'être en plein déménagement, comme un espace dans lequel on sait pas où se mettre. Parce qu'on comprend pas très bien où est la place qu'on a, ou comment on doit fonctionner. Ou de quoi on nous parle. Ou de quoi on nous parle. Oui, et puis il y a un moment où j'ai l'impression de comprendre. Et du coup, moi j'ai pas vu le côté rugueux d'abord et pas ensuite. Parce que j'ai l'impression que c'est mon propre travail de spectatrice, en fait. C'est-à-dire, il y a un moment où j'arrive à me caler. Et où du coup, toutes les aspérités du film, en fait, font sens. Non, mais cool. Mais je rêve de faire un film où il y a la même chose, mais où ça soit pas... On a ça dans Sanchez. Oui, tout à fait. On a ça, mais différemment. Sanchez a pas les problèmes que je reproche à Sport de filles. Mais le début de Sanchez est sur un fil. Il est sur un fil parce qu'on est dans un ton particulier et qu'il faut rentrer dedans. Et qu'il y a des gens, quand on rentre dedans, on s'éclate. Et si on rentre pas dedans, je pense qu'on reste à côté. Ce que je peux comprendre. Mais je pense qu'il y a moyen de rentrer dans un... Je sais pas, je me dis qu'il faut que je vais y arriver, quoi. A faire un film où j'ai pas de problème à rentrer. Ce qui veut pas dire que ça, il y aura pas la même chose pour le spectateur. Mais en tout cas, pas pour moi, quoi. Tout à fait. Surtout dans... Pour moi, dans Sanchez des revenus, quelque part, j'ai été... J'ai adoré, mais j'ai eu l'impression d'être tout le temps dans l'inconfort. C'est-à-dire que on se demande... Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas de sens dernier. Et qu'on sait jamais si la jeune fille, si elle est... Moi, je la trouvais géniale, mais en même temps, je voyais qu'elle se faisait tout le temps abrouer. Et que jamais, je trouve qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'interprétation dominante dans le film qui pourrait rassurer le spectateur, qu'ils se disent, voilà, j'ai compris, j'ai pas compris. Il y a toujours une espèce d'instabilité des points de vue, en fait, de points de vue divergents. C'est-à-dire entre ce qu'elle fait, ce qu'on peut imaginer qu'elle fait ou tout ce qu'elle devine. Et puis en même temps, elle se fait tout le temps rabourer par les supérieurs. Et puis au final, elle abandonne le métier. Et puis on se dit, bon, c'est quand même injuste. Parce qu'elle avait quand même tout deviné. Mais il n'y a personne dans le film qui n'occupe ce point de vue-là et qui ne développe cette idée-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je veux ce que vous voulez dire, mais en fait, c'est parce que c'est le sujet du film. C'est le fantasme qu'on développe sur comment on voudrait être ailleurs. Et à la fin, un finish, elle part ailleurs. Tous les personnages du film, ils veulent être autre chose, donc c'est très déstabilisant. Et en même temps, c'est là-dessus qu'on se reconnaît parce que je pense qu'on peut tous à un moment ou à un autre avoir envie d'être ailleurs que dans notre vie. Je l'ai projeté en Argentine. C'était drôle. Et il y avait des... dans un bled et tout, à Mar des Platins, je ne sais pas, c'était à 7 heures de voiture de Buenos Aires. Et il y avait plein de mémés argentines. Et elles m'ont couru après dans la rue en me disant... Ah ouais ! Je me disais comment ça va marcher sur elle et tout. Ouais, mais moi, je suis comme lui ! Moi aussi, j'avais envie de le tuer ! Et je voulais partir de chez moi ! On est tous sans chaise ! Elle me faisait trop... Ah ouais, c'était génial ! Mais c'est vrai qu'au début, il y a un côté où je me rends compte, les gens me disent que c'est déconcertant au début. Mais ce qui est déconcertant, c'est un désir que j'avais au début que... J'en ai marre des films où on voit tout arriver, quoi. Parce que la vie, on ne voit pas les choses arriver, ce n'est pas vrai. Moi, je ne vois pas les choses arriver dans ma vie. Enfin, je veux dire, à chaque fois, je ne comprends rien. Par rapport au point de vue du spectateur, moi, je pense, par exemple, à l'homme de Laramie, d'Anthony Mann, où le personnage principal, une sorte de catalyseur de tout ce qui se passe autour, là, dans Paul Sanchez, c'est ce personnage-là qui pourrait être en creux le personnage qui révèle tout, je ne sais pas moi, le ridicule d'une administration, les fantasmes de ce que ça peut être une vie un peu monotone, voilà, dans le bar. Eh bien, lui aussi, ce point d'accroche où on pourrait se dire... Mais ça serait qui ? Ça serait Johan ou ça serait Marion ? Non, non, mais ça serait... Sanchez ? Sanchez, mais Sanchez... Mais non, mais Sanchez, c'est un mec qui pète un câble. C'est une histoire... Oui, il pète un câble. C'est l'histoire d'un pétage de plomb qui devient, qui part ricochet, devient collectif, quoi. Tout à fait, mais... Mais en même temps, c'est hyper moderne. Oui, c'est totalement moderne. Mais ce qu'il y a, c'est que, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, lui, son pétage de câble, mais c'est aussi tous les effets collatéraux et tout ce qui s'agit de complètement grotesques, ridicules, drôles, pathétiques autour. Et c'est vrai que le fait que, dès le premier plan, c'est ce que je vous le montrera peut-être pas, mais on est embarqué dans la voiture de Sanchez, qui essaye cette voiture neuve ou je sais pas quoi. On est avec lui. Et en même temps, on est dans une instabilité, dans un inconfort permanent, quoi. C'est-à-dire, et dans une sorte de burn-out limite en tant que spectateur. Je comprends qu'il y en a qui veulent... Que des spectateurs veulent descendre de la voiture. Oui, oui, parce qu'il est comme une cocotte minute. Il est comme une cocotte minute en train d'exploser tout le temps, quoi. Et la question du spectateur de dire c'est lui, c'est pas lui, parce que le film peut être réduit à ça, en disant c'est lui, c'est pas lui. Moi, ce que j'ai trouvé bien plus intéressant, c'était... J'ai adoré le commandant, que je trouve... Philippe Girard. La galerie de personnages secondaires, mais elle est... Oui, il est dément. Et lui, il est exceptionnel. C'est un très grand acteur. Exceptionnel. Et quand il se fait matraquer, là, moi j'adore cette sorte de dignité comme ça. Il a son coca et c'est le seul qui dit une sorte de vérité de son pauvre état, de commandant, de... Il dit, je me suis fait assommer, comme un bleu, il s'est fait avoir. Mais il y a aussi, il a une des meilleures répliques du film, c'est plus tard quand il dit à Marion, Marion, dans toutes les guerres, il y a des esprits faibles qui pètent. Oui, oui, oui. Et là, c'est sur vous que ça tombe, Marion. Oui, oui. Ça tombe sur lui aussi, là. C'est-à-dire que tout le monde est d'un esprit faible. Quand on écrivait le scénario avec Yves Thomas, moi, quand il a sorti cette réplique-là, je le trouvais génial. Parce que c'était vraiment, ils sont tous, c'est tous les esprits faibles qui pètent, mais on est tous des esprits faibles. Je veux dire, c'est pas un truc méprisant du tout. Parce que moi, je trouve que vos films sont très, très écrits. C'est très, très écrit. On sent que c'est très précis, quoi. Il y a une sorte de... Parlez-nous peut-être de ça. C'est-à-dire que... De partir de ce fait d'hiver-là, de le camper dans cette région-là. C'est l'idée de Yves. Mais d'abord, je n'ai pas répondu pour Bruno. Comment il est arrivé sur le film ? Alors, revenons à Bruno. Non, je réponds sur Bruno parce qu'il est mort et que quand même... Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est mort qu'il faut parler de lui d'ailleurs. Au contraire. Mais juste, à l'origine, le scénario était écrit de Sport de filles par Simon Gianni en s'inspirant d'un écuyer de Saumur qui s'appelait Patrick Le Roland, qui est décédé depuis aussi, et qui était l'entraîneur de Jacques Lufilo dans Milady. D'accord. Pour vous donner une idée. Il y a un très beau téléfilm sur le dressage. Et enfin, bref. Et en fait, j'avais... C'était normalement pour donner, rendre compte de l'équitation allemande de dressage que c'est eu les rois du monde et les rois du pétrole et de la thune et tout. Il était donc... C'était un pauvre fonctionnaire français et militaire marié à une... Qui s'était fait privatiser par une patronne allemande. D'accord. Qui était sa femme. Et c'était elle, la Madame Coffrefort. Et en fait, je l'ai proposé le scénario à Anna Chigoula. Tous les acteurs français à qui j'ai essayé de le faire jouer ont refusé le rôle. Tous. D'accord. Voilà. Et Anna Chigoula a renvoyé une lettre d'insulte en comment on osait lui proposer ça. Voilà. Donc là, en fait, c'est Gilles Sandoz qui a eu l'idée... Enfin, moi, je lui ai dit, on va inverser. On va mettre un allemand puis une française. Comme ça, au moins, je pourrais proposer le rôle de Madame Coffrefort à Josiane Balasco parce que j'ai envie de tourner avec elle. Bon. Et il fallait être... Et là, Gilles me parle de Bruno. Et là, je lui ai dit, non, non. Moi, je ne veux pas de ce mec. Je suis d'accord, c'est le plus grand acteur du monde. Mais je ne veux pas tourner avec un mec aussi sinistre. Déjà que c'est avec des chevaux. Waouh ! Ce n'est pas possible. Il est trop, trop pas marrant. Et en fait, donc, ça a été plié. Et en fait, six mois plus tard, j'ai vu un film avec Bruno Gans. Je ne sais plus comment. Avec la directrice casting, avec Antoinette Boula. Une comédie italienne où il faisait un petit serveur dans une pizzeria à Venise. Qui était une comédie où il est génial. Sa mère était italienne, donc il parlait parfaitement italien. Et il est dément, on dirait, on dirait Vittorio Gaspane, quoi. Voilà. Alors là, je me dis, d'accord, je suis trop con. Donc, j'ai rappelé Gilles et je lui ai dit, non, non, je suis très con. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était rigolo ? Et donc, j'ai été voir Bruno Berlin et il s'est parti comme ça, etc. Il a accepté, oui. C'était compliqué pour lui parce qu'il ne sait pas sa langue. J'ai appris beaucoup avec les acteurs, avec Bruno. Si je n'avais pas fait Sport de Fils, je n'aurais pas pu travailler avec les acteurs comme j'ai fait sur Sanchez. D'accord. Parce que c'est aussi un acteur de théâtre, vraiment. Oui. Bruno, il a fait la showbune et c'est un mec. Vous saviez qu'il avait joué Faust pendant 21 heures d'affilée ? Ah oui, non. 21 heures d'affilée, les gens rentraient, partaient, machin et tout. Ils pouvaient le voir en six soirées ou en deux week-ends. Mais lui, il jouait sur 21 heures d'affilée. D'accord. Oui, c'est ce calibre-là, quoi. C'est du lourd, oui. Et bon, bref. Et donc, il flippait un peu. Il parlait parfaitement le français, mais il parlait un français... C'est châtié, quoi. Très... Un français d'intellectuel de gauche qui lit... Je ne sais pas, je suis sûre qu'il lit, je ne sais pas qui, de très bien. Quoi ? C'est pas de François ? Ouais, au moins. Non, mais au moins. Et puis de la poésie, puis Verlaine et tout. Voilà. Et il lit Coltès et il lit tout ça dans le texte, en français, quoi. D'accord. Mais en tenant ces deux haras... Et donc, là, il voyait un scénario où c'était marqué. Le mec, il dit... Te gratte pas les fesses, mon petit chat. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, donc, il ne supportait pas. Et c'est Bégaudot qui lui a dit... Non, non. Non, je vous assure, c'est très bien comme dialogue. C'est comme Gabin dans les films. D'accord. Donc là, il a dit OK. Sinon, il ne me croyait pas. Mais donc, d'accord. Bon, bref, j'ai fini là. Mais ça a été super avec Renaud. Et en fait, j'ai compris que c'est très dur. Parce qu'il me disait... Comme je voulais changer des trucs dans le scénario, des fois, et tout. Du haut chevaux, du haut machin, du bordel. Et il ne supportait pas. Et il me disait, c'est pas malant que je dois pouvoir travailler avant. Je dois connaître les dialogues au moins dix jours avant. Ah oui. Ce qui, pour moi, était impossible. Parce que c'est vrai que c'est très écrit. Mais je reviens à l'autre question. En fait, il y avait plein de fois où Marina, on changeait tout le matin. Enfin bon. D'accord. Voilà. Grosso modo, on gardait la ligne, mais on changeait des trucs, quoi. Et Bruno, ça le déstabilisait complètement. Mais c'est pas ce que c'est pas sa langue. Parce que quand on a été faire les trois jours en équipe réduite dans le vrai concours en Allemagne, là, mais je pouvais lui... Et qui parle en allemand. Mais oui, bien sûr. Là, je lui demandais, mais je lui aurais demandé d'être à quatre pattes tout nu devant les 2000 spectateurs. Mais il le faisait. Il s'en foutait. Là, il n'y avait pas de problème. Il était d'accord de faire toutes les impros du monde. Parce qu'il savait où il était dedans. Il avait ses repères. C'est là que j'ai compris l'importance de la préparation pour ensuite... Parce qu'en même temps, il avait, lui, beaucoup préparé. Il avait fait des stages de cheval avec Patrick Leroland. Enfin, des stages d'être entraîneur. Il était venu au cadre noir et tout. Et en fait, ça lui permettait, après, sur le plateau, il était dans sa bulle et il était comme un bébé. Il n'était pas en train de... Il n'avait pas besoin de réfléchir. Vous voyez ? Comment vous êtes comme directrice d'acteur, d'actrice ? Je ne sais pas. Vous aimez les acteurs ? Vous les martyriser ? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais par contre, je sais un truc dont je suis sûre. Vous demandez beaucoup de prises ? C'est une question de thunes. D'accord. Là, par exemple, sur Sanchez, on faisait très peu de prises parce qu'on n'avait pas le temps. On avait 65 décors. Il fallait se dépêcher. On crapahoutait pas mal. Mais c'était assez marrant de le faire comme ça aussi. Mais il y a eu quelques scènes où on a fait plusieurs... Oui, quand même. Mais pas beaucoup, quoi. Et pas celles qu'on pense, en fait. Si vous voulez, c'était plus dur de faire Marion seule avec sa tortue que des trucs super durs qu'elle fait, quoi. C'est rigolo. Mais c'est souvent comme ça. Et non, le gros truc pour les acteurs, je crois que c'est le casting. En fait, il y a 80% du boulot qui est fait dans le casting, je trouve. Donc vous aviez envie de tourner avec Laurent Laffitte et avec Zita en gros ? Ben non, c'était de les choisir. Enfin, Laurent, on lui a proposé le scénario et je voulais voir comment il était. Donc une fois que je l'ai vu, j'étais sûre que ça allait le faire. S'il était d'accord qu'on l'abîme et tout, quoi. Et Zita, ben on a fait du casting. Et après, elle est revenue faire une journée de casting avec Laurent. Il y avait cinq filles qui ont... Laurent est venu pour faire passer... Et puis après, ben c'est un truc de désir. Et par exemple, Anne-Lise qui fait La dame qui pleure. On ne dira pas qui elle est. Ben c'était un rôle impossible à caster. J'avais honte de le proposer à des actrices. J'ai vu plein, plein d'actrices de théâtre. Et en fait, elle était beaucoup trop jeune pour le rôle. Mais on l'a vieillie, abîmée et tout. Parce qu'il y avait un truc de l'énergie et de la souffrance qui fait peur. Qui était tellement... qu'elle pouvait faire. Sans que j'ai l'impression de l'envoyer à l'HP après. Parce que c'est... Voilà. Donc c'est le cas. Pour moi, le boulot... Et puis on a répété aussi sur ce film. Parce que quand même, je flippais du ton de mélange de tragique comédie un peu... Un peu... Comment on dit ? Décontenant. Qui pouvait être décontenant sans. Je flippais de... Il fallait qu'on arrive à explorer un peu des trucs. Vu qu'on n'aurait pas le temps au tournage de se tromper. Trop. Tout le monde se trompe. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas trompé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au tournage, je savais qu'on n'aurait pas le temps d'explorer. Et qu'il y a des choses... Des fois, c'est bien de pouvoir chercher ailleurs. Pour... Voilà. Donc, en fait, j'ai répété beaucoup toutes les scènes de Gendarmerie qui me terrifiaient. Le rocher, ça m'angoisseait moins, le rocher. Parce qu'elle apportait une dimension burlesque, un comique... Parce que c'était précis. C'est du truc de... Il y a moitié de la comédie et moitié du réel et moitié du truc et du machin. Et du précis, quoi. Et que si c'était précis... Il fallait que ça soit précis. Et en même temps, il ne fallait pas que ça ait l'air... Je ne sais pas, moi, d'un feuilleton... De 22h60. 40. Non, mais c'est super. Vas-y, vas-y. Le film a beaucoup fait penser à un moquis. Mais il y a de ça, peut-être. Mais sauf que... Je pense en particulier au moquis à l'ambiance de la Gendarmerie. Celui qui commence quasiment par l'élucidation d'un crime et qui se termine par l'assassinat de l'inspecteur. C'est comme une sorte de film à l'envers. Je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire au début, l'inspecteur devine tout, mais en l'espace de 5 minutes. Et puis après, il se fait embobiner par l'assassin. Et il se fait embobiner au point où, finalement, il se fait assassiner. Mais je ne l'ai pas vu, celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai vu à l'architecte, là où au Brady. Il faut qu'on recherche. Non, mais je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup les films de moquis. Certains, j'aime bien les films romantiques de moquis, en fait. Parce que quand il... Après, il y en a d'autres qui ne sont pas romantiques, que j'adore aussi. Puis il y en a d'autres qui m'emmerdent. Et puis je ne les ai pas tous vus. Mais par exemple, Solo, l'Albatros, tout ça. Waouh, j'adore, quoi. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Non, je pense que les films de moquis, où il y a vraiment ce qu'on appelle des trognes. Oui, c'est les tronches sur le casting. Mais par contre, sur le truc, il n'y a pas du... L'humour n'est pas au-dessus. Moi, qui, quand il filme les tronches, il s'en moque un peu. Moi, je ne m'en moque pas. On se moque un peu de l'habit du gendarme, mais pas du tout des hommes. Parce qu'ils sont tous dans une solitude absolue, quoi. En fait, on rit bien dans le film. Enfin, moi, je trouve qu'on rit bien. Mais le film, il est quand même super triste. Sur le fond de ce qu'il raconte. Donc, ouais, je ne sais pas. Je sais que quand on l'écrivait, on pensait... Il y avait deux films qui nous inspiraient, Yves, Thomas et moi, comme un peu matrice. C'était Memories of Murder. Et puis... Et puis, des films des frères Cohen. Dans le côté esprit faible pris dans un truc assez marrant, mais beaucoup trop grand. Je trouve très intéressant aussi, dans le DVD, il y a les scènes coupées. Alors, on se dit toujours, si elles ont été coupées, c'est qu'elles n'ont peut-être pas voulu être montrées. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment les choix, l'équilibre fragile que peut être une histoire de personnages. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce qu'on se dit, tiens, pourquoi pas cette scène ? Mais oui, ça aurait été une sorte de... Où ça aurait déséquilibré le rapport, la tension. Et puis, il y a un climax quand même auquel on aurait... On doit être emporté ou pas. Donc, ça, c'était intéressant, je trouve. On pouvait vraiment... Ça faisait un film d'auteur où on vadrouillait dans les petits chemins de traverse et en s'éclatant, mais ça allait niquer la dernière partie. Bah voilà, c'est ça. Et je ne voulais pas. Parce que là, je trouve que vraiment, moi, j'adore comment le film s'enroule, s'enroule, s'enroule. Il devient de plus en plus circulaire, tout le monde devient dingue. Oui, oui, oui. Et à un moment, on ne sait plus si on est dans le burlesque ou chez les fous. Oui, oui. En vrai, quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est trop bien. Et quand elle lui donne la compote et qu'on croit qu'ils vont... que c'est quasi une scène d'amour et qu'il lui dit je ne suis... En fait, je suis sans chaise. Je ne suis pas... En fait, je suis sans chaise et que là, elle comprend qu'il ne l'est pas. Ça, c'était le truc où je flippais. Parce que ça, c'était vraiment prévu. Il fallait que quand il lui dise qu'il l'est, elle comprenne qu'il ne l'est pas. Donc je me disais, il faut qu'on arrive à faire comprendre ça. Je serrais les fesses pour que ça ne marche pas. Et puis je trouve que le film parle tellement d'aujourd'hui, de la construction de la rumeur, les réseaux sociaux, il y a quand même quelque chose de très contemporain, de très quotidien, même pas contemporain, de très quotidien par rapport à ce qu'est un événement ou ce qu'est l'actualité des gens ou comment on fait pour se réveiller un peu de son ennui de quotidien. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis comment on peut craquer sous une pression de sur-endettement, de machin, de ne pas y arriver ? Il y a un truc du craquage social, d'une classe sociale dont on n'a jamais donné la parole. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas les gilets jaunes. Parce qu'il ne va pas sur un rond-point. Mais c'est pareil. Oui, oui, tout à fait. Il va sur le rocher et il est tout seul. Le choix de la région autour de Draguignan... Enfin, ça n'a rien à voir. Le choix de la... C'est parce que Yves, quand il a eu l'idée du film, c'est à cause du rocher parce que sa femme a une maison par là-bas. D'accord. Donc, il avait emmené ses filles se promener là et il a pensé à l'histoire de ce criminel. Parce que c'est inspiré de l'histoire du pont de Ligonnès. Et de Dr Godard. Et déjà, on s'en sert comme d'une matrice, comme on dit, fantasmatique. C'est pas du tout... Du pont de Ligonnès, c'est pas Laurent. Du pont de Ligonnès, c'était un catholique, comptable, un peu bourgeois. C'est pas du tout... Oui, c'est pas le même profil. De se dire, je suis tellement désespéré que je vais m'embarquer à me raconter cette histoire. Mais là, on dit des trucs, là, ou pas ? Non, mais oui, on dit des trucs. On s'en fout. Oui, on parle du film. De toute façon, les gens, ils l'ont pas vu ou vu. Oui, puis ça... Non, mais oui, c'est quelqu'un qui va tellement mal qu'il faut qu'il se projette dans quelqu'un qui fantasme sur quelque chose qui va le faire rêver parce qu'il accomplit. Mais en fait, Marion, quand elle lui dit... À la fin, quand elle lui dit mais t'es qu'une petite merde, tout d'un coup, il devient vraiment un putain d'or la loi. Là, il dit OK. Et là, il fait les trucs qu'il faut. Mais c'est... Parce que bon, elle devine tout, mais en même temps, c'est une grosse bavure. C'est-à-dire, est-ce que... Non, mais il trahit son rêve à elle aussi. Il y a un côté jumeau, il y a un côté miroir. Ils sont les doublins de l'autre à la fin. Ça, c'était présent à l'écriture aussi. Ouais, un peu. Au fur et à mesure, pas au début. Au début, en fait, c'était assez marrant. Quand on l'a écrit, ce scénar, c'était vraiment rigolo. Parce qu'on savait que c'était touchy, le balancement. C'est très dur, un montage parallèle. Parce que ça peut vraiment être programmatique. Oui, oui. Et chiant. Et puis, voilà. Voilà. Et en fait, on a écrit... On avait deux cahiers. On avait un cahier Marion et un cahier Sanchez. Et on écrivait... On a écrit tout ce qui se passait pendant une semaine chez Marion entre le moment où Sanchez a été vu à la gare des Arcs jusqu'à la fin. Et tout ce qui se passait pour Sanchez, Côte, enfin, notre Sanchez, entre le moment où il entend... Où il n'a pas sa voiture et où après il entend la nouvelle à la radio et qu'est-ce qui se passe, etc. Et après, on croisait les cahiers mais en mettant du hors-champ. C'est-à-dire que nous, on savait ce que le spectateur... Qu'est-ce qu'elle fait pendant... Que nous, on est avec Sanchez. Qu'est-ce qu'il fait pendant qu'elle, elle est... En fait, etc. C'était drôle. Et ça, c'était dur au souvenir parfait du film mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même qu'il aurait pu être sans chaise et avoir une double vie ? Ah ben si, ça, je voulais aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand il brûle ses papiers, pour moi, ça pouvait être le vrai. Qui avait sa nouvelle... C'est pour ça que quand j'ai choisi les enfants, je les ai pris suffisamment petits pour que les 10 ans d'absence collent. Il fallait que ça puisse marcher à tout point de vue, quoi. Moi, ça me fait aussi beaucoup penser au cinéma de quelqu'un comme Ruiz aussi avec l'idée de ces espèces de double vie possibles mais pas double vie au sens commun du terme mais double réalité, voilà, c'est ça. Où on est dans des espaces de fiction où il n'y a jamais de sens ultime. Il n'y a pas une hiérarchie. Il n'y a pas un vrai sens et des faux sens. Il y a des basculements où on ne sait jamais, finalement, où est le double fond, où est le sol, avec des changements de perspective permanents qui font qu'on va toujours d'hypothèse en hypothèse. Oui. Après, on suit leur piste à tous les deux. Ils sont très têtu tous les deux dans leur obsession personnelle. Mais c'est quand ça se mélange, mais je suis d'accord. « Trois vies et une seule mort », non ? Oui, voilà. Je n'ai pas vu ça. Ah, ben, il faut y aller. Alors, il faut... Il a trois vies et il n'a pas resté. Ben oui. D'accord. Oui, oui. Bon. Bon. On va être obligés, peut-être, de s'arrêter. On a pas mal parlé. De plein de trucs, là. Oui, de plein de trucs. Je veux juste vous faire dire trois mots sur trois films que... Parce que vous avez fait une grande liste. Une grande liste. C'était génial. Alors, je l'ai dans la poche, mais je vais essayer de me rappeler. Il y en avait un. Bon, ben, « Le privé d'Altman ». Voilà. Voilà. On va faire... Un mot sur « Le privé d'Altman ». Ah, ben, « Le privé d'Altman », c'est un de mes films préférés du monde. Donc, voilà. Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que là, dans ce film, Elliot est... Il a une... Il a jamais... Enfin, il réunit tout ce qui me plaît dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est un polar. Il y a du Mexique. On est au western. On est... C'est un personnage qui est toujours à la remorque de l'histoire. Le spectateur, on sait toujours... Non, mais en même temps, c'est tellement beau qu'il fasse tout ça parce qu'en fait, au finish, il veut aider son ami. Oui, 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 bien sûr. Et qu'il se fait trahir par son ami. Oui, bien sûr. Je trouve que l'histoire, elle est sublime, quoi. Oui, oui. Et... Je sais pas, je peux le regarder. Je l'ai vu beaucoup aussi, celui-là. Quand il court après Mrs. Wade, après qu'il a eu le... que Mark Riddle a fait emmener. Puis quand il y a Mark Riddle... Non, mais t'as la scène du chat, déjà. Déjà, la patate... J'en parle pas, tout le monde en parle. Ah oui, non, mais oui, mais c'est quand même... Mais c'est génial. C'est quand même un régal, quoi. Et puis, quand il va... Quand il y a Mark Riddle qui vient le voir la première fois dans son espèce de truc de maison qu'il donne sur les bonnes femmes à poil et tout, et qu'il amène sa poule et qu'il casse la gueule de la fille. Ah non, mais ça, c'est d'une violence. Et qu'il lui dit... Le dialogue, qu'il lui dit... Tu regardes ce que je fais à la chose que j'aime le plus au monde. Oui, et toi, que je t'aime pas, qu'est-ce que je vais te faire ? Voilà, c'est ça. Là, on se dit, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a une qualité... C'est génial. Oui, c'est génial. C'est très bien. Et la musique, le rapport entre les images et la musique me plaît énormément. C'est-à-dire, il y a un côté jazz du film que je trouve dément, quoi. Pas uniquement la musique. Il y a des différentes versions aussi. Oui, et dans... Parce que le travail de la musique, je le trouve magnifique dans ce film. Et aussi dans l'utilisation, dans la caméra, qui est... Le côté flottant de la caméra, qui est comme l'esprit brumeux d'Eliott, mais qui est d'une clarté... Very sharp, tout le temps, quoi. On croit qu'il est brumeux, et en fait, il sait très bien ce qui se passe, quoi. Et il y a une... Et il sait très, très juste sur Los Angeles. Parce que, bon, quand je l'avais vu, ce film, c'était après que j'avais passé un an et demi à Los Angeles, et j'ai trouvé ça super juste, sur la lumière et tout, et tout. Donc, voilà. Paul Thomas Anderson. C'est un de mes réalisateurs préférés. Phantom Thread. Parce que moi, que j'ai... J'aime tout ce qu'il fait, mais c'est incroyable. Bah ouais. C'est incroyable de faire un film qui raconte que l'amour a besoin d'un objet particulier, quoi. Et ça va être là, tu m'empoisonnes aux champignons, donc c'est bon, quoi. J'adore. Il est dingue. Mais il est magnifique, le film. Moi, je trouve que c'est son chef-d'oeuvre. Il est magnifique. Il y a un côté chef-d'oeuvre. Dans la construction, dans les comédiens, la comédienne, elle... Ah ouais, ouais. Et puis elle, elle tient le coup. Elle le nique complet, quoi. Plus que ça. Non, mais d'ailleurs, c'est ça qui est très beau, quoi. Non, non, mais j'adore ce film, quoi. Alors, il y a plein de choses dans votre liste. Il y a des Lubitsch, il y a des Capra, il y a des Hitchcock. Cuttersway d'Evan Passer. Ouais. Je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais à l'époque... Vous ne l'avez pas vu ? Non, non, non. C'est pour ça que j'ai envie que vous me donniez envie de le voir. Ah oui ? Il y a Jeff Bridge dedans. Oui. Et puis... Ah tiens, j'aurais pu mettre le canard d'oeuvre de Chimino aussi. J'adore Jeff Bridge. Et il y a Jeff Bridge qui fait une espèce de glandeur flemmard, ça ne se passe pas où, genre Miami ou tout. Il y a un ex-pec de mec, je ne sais plus son nom, John Hurd, voilà. Qui joue un mec qui revient du Vietnam qui a été très abîmé, qui est très drogué et tout, etc. Et en fait, c'est une histoire un peu cliché de le pouvoir de la petite ville pourrie avec un maire qui est... Une polar... Ce n'est pas le polar avec un détective, c'est le polar avec le... Alaché, c'est-à-dire c'est le pauvre mec qui va se faire retrouver dans une sale histoire pour une fille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce modèle-là. Mais sauf que dedans, il y a... Liza Aichorn, qui est une actrice sublime qui a disparu complètement depuis les années 80. Superbe, bonne actrice. Ce qui fait une espèce de fille un peu à la bœuf. Elle devait être... Ça devait être l'époque, je crois, je ne sais pas. Mais qui est avec le mec handicapé qui la sadise complètement. Ils sont dans une espèce d'appartenance, d'amour complètement possessif, malsain. Et Jeff Bridge tombe amoureux d'elle. C'est une espèce de ménage à trois en même temps qu'on dénoue une histoire criminelle où on met les putes dans les poubelles. D'accord. C'est vachement bien. Après, il a... Je ne sais pas s'il a vieilli. Il a dû peut-être vieillir dans un côté un peu schématique. Vous n'êtes pas la première à le choisir, c'est ça ? Je pense que c'est un film qui a marqué... J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Et juste un dernier... Du coup, j'avais vu les autres films d'Ivan Passer qu'il avait fait aux Etats-Unis. Après, il a fait des merdes. Ah oui, c'est moins bien. Ah oui, il a fait un film avec Omar Sharif déguisé en chevalier qui joue aux cartes dans un château autrichien en faisant du ski. Waouh ! D'accord. Là, je me suis dit qu'est-ce que je fous là, quoi. Des points. Mais en Tchécosovaquie, il avait fait des super films. Il avait fait... Parce que c'est un mec, c'était un collègue de Miloš Forman. C'était la même époque. D'accord, c'est la même génération. Il avait fait un film qui s'appelait Éclairage intime qui était très bien, très auteur et tout. Mais voilà, quoi. Mais Cutter's Way, j'adore. C'est pas parce qu'on l'édite, mais c'est aussi un peu pour ça et parce que j'adore. Nicolas Srogg, Bad Timing. C'est pareil que moi que Cutter's Way. C'est deux films que j'ai vus un peu à la même époque. D'accord. C'est des films qui me parlent de la même manière. Qui sont en même temps dans leur époque et en même temps hyper beaux sur un truc d'amour et de... Un vrai film de monteur, de montage, quoi. Ouais. Un rapport au temps aussi. Mais j'ai adoré ce film. Ah oui, vous l'éditez ? Ah oui, on l'a en coffret. Il y a Enquête sur une passion. Ne vous retournez pas. Donc Bad Timing. Et L'Homme qui venait d'ailleurs avec Bowie qui est un peu... Je trouve qu'il est un peu vieilli, quoi. Qui est un peu plus daté, quoi. Ouais. Mais non, non. Un grand film, quoi. Mais c'est un grand metteur en scène. Ah, mais immense. Merci beaucoup, Patricia. Ouais, merci beaucoup. On va boire un verre. Voilà, super. Merci à vous. Bon, on a...